Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour le tirage, pourquoi cette relation. Donc on va aller voir ensemble ici quels signes nous faisons ce matin, les taureaux. Hello les taureaux, j'espère que ça va. On va aller voir un petit peu ici les messages, pourquoi tu vis cette relation, quel enseignement karmique, qu'est-ce que tu as à comprendre. Donc évidemment c'est un tirage général, c'est un tirage intemporel qui prendra du sens au moment où tu tomberas sur cette vidéo. Voilà petit taureau, donc si c'est ton signe solaire ascendant lune ou encore Vénus en taureau, ce tirage peut effectivement te concerner. On y va, en tout cas j'espère que vous êtes en forme les taureaux, c'est parti. Je vais commencer par regarder l'énergie de votre partenaire, votre partenaire, homme ou femme bien sûr. L'énergie, donc les taureaux de la personne en face de vous. Alors attendez, parce que c'est tout tombé. Commence bien. Allez. Donc l'énergie de la personne ici. Ouh, il y a un combat ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors j'ai deux cartes, c'est pas trop prévu au programme évidemment, avec vous c'est jamais simple les taureaux. Alors, soit on parle de rivalité, est-ce que, alors il y a plein de messages qui me viennent. Donc, partenaire en face de vous, taureau, j'ai de la balance, j'ai du bélier, j'ai du taureau, j'ai du gémeau. Alors, effectivement, on peut retrouver quelqu'un ici qui est dans une forme de colère, de prise de tête. Alors, soit on parle de votre couple. Et effectivement, taureau, cette énergie en face de toi, elle est plutôt en mode combative, tu vois, elle est, voilà, en mode un petit peu combattante. Ouais, n'importe quoi, des fois je me sors des nouveaux mots. Mais en fait, il y a une espèce de fossé qui s'est creusé avec cette épée de vérité, cette blessure, quelque chose qui nous fait penser à de la trahison. Bon, alors, est-ce que cette énergie en face de toi, taureau, est en mode, ouais, peut-être rivalité, peut-être qu'il y a deux femmes ici. Deux femmes, voilà. Donc, alors, ça peut être aussi les deux visages de cette personne. Je ne sais pas, bon, on a de l'énergie de gémeaux. Donc, gémeaux, on est quand même sur des personnalités un petit peu, enfin, pas complexes, mais de dire que, bon, il peut y avoir comme un petit peu le poisson, tu vois, deux visages. Donc, est-ce que c'est l'énergie de cette personne, taureau, en face de toi, ou c'est une nana ou un homme avec une grosse énergie féminine, évidemment, mais enfin, on s'en fiche, c'est juste de te dire qu'ici, il y a une forme de soit dualité, rivalité, deux visages. Soit cette personne est très en colère, effectivement, parce qu'il y a tromperie, peut-être, rivalité, en tout cas ici. Donc, on voit l'énergie de cette personne qui est en mode, ben, en colère. Quelqu'un en face de cette personne qui est, bon, qui n'a pas l'air très fière non plus, hein. Bon, il y a un fossé creusé entre deux personnes ici. Ouais, il y a un fossé, il y a une sorte de, pas de colère, mais de... Peut-être, j'attends des explications, j'attends des excuses, j'attends... Ouais. Bon, bélier, balance, en plus bélier, on parle bien de la vie sentimentale, puisqu'on a Vénus. On a Vénus et on a Mars. Donc, il y a une sorte de bataille, de combat dans une situation ici, dans cette relation qui est assez pénible. Évidemment, peut-être que l'énergie de cette personne en face de toi, elle est dans une forme de non-acceptation que la relation, elle soit conflictuelle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une forme de combat que cette personne mène. Alors, soit avec toi, soit avec elle-même, soit avec un voisin, un membre de sa famille ou quelqu'un de très proche, voilà. Alors, ça peut être effectivement un combat d'égo, ça peut être un combat de quelqu'un qui est comme une sorte de rivale pour cette personne. Et elle est en mode, la personne en face, c'est l'ennemi, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Il y a de la peine, il y a de l'agitation, c'est plutôt tendu, quoi. Ok. Donc, Taureau, ça commence bien. Alors, ton énergie à toi, Taureau, c'est quoi ? Your energy. Allez, l'énergie du Taureau, s'il vous plaît. Quelle est ton énergie, Taureau ? L'écoute, l'analyse et la méditation. Bon, est-ce que quelque part... Alors, moi, quand je te dis que c'est ton ou ta partenaire, ça peut être quelqu'un que tu viens de rencontrer, ça peut être quelqu'un avec qui tu as une histoire, peu importe. En tout cas, cette personne, il y a quelque chose qui s'est passé avec. Alors, évidemment qu'il y a l'écoute, peut-être que tu es là, tu apportes du réconfort à cette énergie, à cette personne, à ton ou ta partenaire, dans le sens où peut-être tu analyses un petit peu la situation, d'accord ? Donc, quelque part, si tu es dans cette relation, peut-être que la personne en face de toi, Taureau, elle est en conflit, je te dis, avec quelqu'un. Peut-être avec un ex, peut-être avec une histoire du passé, peut-être qu'avec toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, toi, tu es dans une énergie d'écoute, ok, mais tu analyses la situation, d'accord ? En fait, si tu veux, peut-être que cette personne, elle attend certaines choses de toi et que toi, quelque part, tu prends le temps. Voilà, tu prends le temps, tu écoutes, tu médites. Peut-être que cette personne, je te dis, a un problème d'ego, parce que là, dans cette écoute, cette analyse, cette méditation, Taureau, toi, tu attends de voir un petit peu vraiment la personne, ce qu'elle est. Parce que moi, j'ai l'impression ici, tu vois, que cette personne, elle est plus dans une forme de dualité avec elle-même et un truc un peu égotique, quoi. Donc, et je pense que ça, c'est problématique. Ça veut dire, Taureau, que peut-être, fais bien gaffe à cette énergie parce qu'avec du gémeaux en plus, ben, c'est pas mes gens, hein, il n'y a pas de problématique avec les gémeaux. J'ai du gémeaux dans mon thème, c'est pas le problème. C'est juste de dire qu'elle peut avoir un coup ce visage, un coup l'autre. Peut-être qu'elle se compare beaucoup à des personnes en face d'elle dans sa vie, tu vois. Et ça, c'est problématique peut-être dans ta relation. Je pense que tu n'es pas encore prêt, pas encore prête ici à t'engager avec cette personne. T'as besoin de faire le point, là, dans la situation, voilà. Donc, t'es vraiment dans une écoute, déjà, de ton intuition, d'accord ? Calmer un petit peu le jeu, là, calmer un petit peu ton esprit. Cette personne, elle peut être un petit peu jalouse. Elle peut avoir un peu un manque de confiance en elle, cette énergie. Donc, voilà, on est quand même dans une attente. On attend, on voit, on analyse la situation. Ouais, on ne va pas se précipiter non plus, tu vois. Peut-être que tu la connais depuis pas super longtemps et que tu te rends compte que peut-être elle est dans ce mode d'ego, dans cette comparaison peut-être avec quelqu'un, avec les autres, avec quoi. Et c'est quelque chose qui peut-être t'effraie aussi. Alors, quelle est l'énergie ? On va aller voir avec le tarot. Quelle est l'énergie entre toi et ta partenaire ou ton partenaire, taureau ? C'est quoi l'énergie ? Allez, quelle est votre énergie ici ? Neuf de pentacle. Bon, on est quand même dans une énergie que... Alors, qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce que je ressens là tout de suite ? Le neuf de pentacle, c'est pratiquement l'abondance sous toutes ses formes, tu vois. Donc, l'énergie peut-être, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont super bien entre vous. Mais... Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais... On peut avoir quelqu'un en face de toi, taureau, qui est très bling. Tu vois, qui est très bling-bling. Je te parlais d'ego tout à l'heure et ça, c'est peut-être quelque chose qui te dérange parce que toi, tu es peut-être quelqu'un de très simple, très tranquille, tu vois. Et que quelque part, un peu, ça te fait chier, quoi, ça. Voilà. Tu n'as peut-être pas envie d'être avec quelqu'un, tu vois, qui est très dans l'ego, qui aime bien se montrer. Et ça, c'est peut-être un combat que tu mènes avec cette personne, taureau. C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un, tu es un signe de terre. Donc, voilà, tu es bien ancré dans la terre. Je pense que tu te fous un petit peu de tout ce côté un peu bling, tu vois. Ça te gave un peu. Bon, après, on va dire qu'on vit dans un monde un petit peu dans cette vibe. Mais, alors, effectivement, je pense que tu es quelqu'un qui a mis beaucoup de choses en place de stab dans ta vie. Le 9 de Pentax, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, qui a fait beaucoup d'efforts pour avoir ce qu'il a. Et il y a une réussite, si tu veux. Et peut-être ce qui est problématique avec cette énergie en face de toi, c'est que peut-être cette réussite que tu as, ça attire beaucoup la personne en face. D'accord ? Donc, le 9 de Pentax, c'est vraiment avoir travaillé dur. Et peut-être qu'effectivement, toi, tu bosses dur aussi. Peut-être que toi, tu bosses dur. Peut-être que tu es très focus sur l'accomplissement pro, financier, tout ça. Et effectivement, soit on est dans une situation où la personne en face de toi, elle est très intéressée par tout ça. Donc, tu as peut-être besoin d'analyser la situation parce que le 9 de Pentax, c'est quand même une sorte de belle abondance, tu vois. On est presque sur le 10 de Pentax. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur un accomplissement au niveau abondance, même financière. Donc, ici, ce qui est compliqué, c'est que peut-être cette personne, elle est peut-être, je dis encore une fois, très intéressée par tout ça. Et effectivement, très dans l'ego. Donc, peut-être très dans le je me montre. Voilà. Bon. Si tu apportes un confort de vie avec cette personne, à cette personne, pardon, effectivement, ça peut être problématique. Peut-être que cette nana ou ce mec est très attirée par le fait qu'il y ait beaucoup d'abondance aussi dans ta vie, taureau. Je ne sais pas. Tu vois si ça vibre avec toi. Mais alors, dans ces cas-là, c'est pour ça que tu analyses la situation. Voilà. Tu analyses peut-être la situation. Alors, avec la triade, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on voit qu'il y a bien une clairvoyance à avoir, d'ouvrir un petit peu les yeux et surtout d'être dans une énergie de sagesse. Donc, qu'est-ce qui se passe encore là ? Allez. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe dans cette relation, taureau ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez. Qu'on peut me dire. Ouais. On voit qu'il y a l'homme qui est très intuitif, qui se connecte vraiment à son intuition. Alors, attends. Je vais en mettre encore une. Ouais. Ce qui se passe, c'est que toi, taureau, si tu es un homme, effectivement, tu vas faire des choix de sagesse. Tu vas écouter quelque part. Ouais. Tu peux être un matheux. Tu peux être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Très calculateur. Tu vois. On peut avoir effectivement ce qui se passe entre vous. Ce qui se passe dans cette relation, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui est très calculateur. Donc, ça veut dire peut-être elle, cette énergie ou toi. Et quelque part, on voit ici l'homme. L'homme ici qui est effectivement le taureau, tu vois, la stabilité, l'ancrage. Quelqu'un qui est très connecté à son intuition, qui n'a pas très envie de se faire berner, tu vois. Donc, on peut être vraiment. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Alors, ça va peut-être parler à très peu de gens. Mais moi, je ressens ça. Moi, je ressens une énergie ici de quelqu'un qui est très ancré, très stable. D'accord. Et quelque part, qui est dans une forme de... Je calcule un peu tout, quoi. Bon. C'est vrai que les taureaux, c'est un petit peu comme ça. Alors, la sagesse, c'est d'un côté une forme d'honnêteté, de bienveillance, de confiance. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, ici, tu restes très, très connecte à ton intuition. En ce qui concerne ta bonté, ta bienveillance, ta gentillesse, ce que tu es, en fait, taureau. Et peut-être que dans cette relation ici, il y a énormément de questions que tu te poses par rapport à ça. Tu te dis, est-ce que cette personne est réellement avec moi ? Peut-être pour ce neuf de pentacle, tu vois. Donc, je ne sais pas. Écoute, tu vois si ça vibre avec toi. Mais l'homme, dans toute sa splendeur, est le côté humain, est le côté action-réaction, ancrage, stabilité. Toi, tu es quelqu'un de calé, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et la science, c'est que tu as ce côté très cartésien, très savoir, très connecté dans le sens, les choses sont carrées. Et peut-être que, justement, tu es totalement l'opposé de ce qu'est cette personne en face de toi. C'est-à-dire que toi, tu calcules les trucs. Tu, voilà, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de bienveillant. C'est l'énergie. Enfin, c'est ce qui se passe entre toi et cette personne. Mais peut-être que la personne en face de toi est très blingue. Elle vient se faire voir, est très dans le matu, vu et tout. Et ça, ce n'est pas ton kiff, en fait. Voilà, ça, ce n'est pas ton kiff. Donc, soit cette personne, tu fais très attention, tu réfléchis, est-ce que je continue de m'engager ou pas ? Ou soit, tu as nexté la personne, je ne sais pas, pour toutes les raisons que je viens de t'exposer. Alors, on va voir un petit peu ce que cette personne a à te dire. Allez, qu'est-ce que ton ou ta partenaire a à te dire, Taureau ? Voyons un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Elle te dit quoi ? Elle te dit, je suis dispo. Elle se sent disponible. Non, elle n'est pas disponible. Elle ne se sent pas disponible. Ok, pourquoi ? Ah, elle dit qu'elle espère que tu puisses lui pardonner. Et elle te sent, même si vous êtes éloignée. Alors, effectivement, peut-être que cette personne... Moi, j'ai envie de dire qu'elle est... I'm not available. Évidemment, merci pour le commentaire à la personne qui m'envoyait le message. Mais enfin, c'est moi qui lis les cartes. Après, c'est très gentil de venir me traduire. Mais moi, je fais une lecture intuitive. Donc, en fait, j'ai envie de... Bien sûr, je comprends l'anglais. Merci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je ressens ici, c'est que pour moi, la personne ici, elle espère quelque part que tu puisses lui pardonner, taureau. Et quelque part, elle te ressent, d'accord ? Même si vous êtes éloignée, séparée. Évidemment, tu vois si ça résonne avec cette histoire et avec toi surtout. Et quelque part, moi, pour moi, the label, bien sûr, elle n'est pas... Pour moi, elle n'est pas valable, cette personne. Mais elle le sait qu'elle a merdé avec toi. Et elle sait quelque part, si tu veux, qu'elle est... Ben, qu'elle ne tient pas la route. Voilà. Et donc, si tu attends quelque chose de cette personne, enfin, si tu attends, c'est même pas si tu attends, si quelque part, comment te dire... Je pense qu'émotionnellement, cette personne, elle n'est pas disponible. Tu vois, elle n'est pas... Quand tu dis que... Alors, available, disponible, mais pour moi, disponible dans le sens prête à vivre quelque chose avec toi parce que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. C'est ça que je ressens. C'est ça que je veux te dire. Pour moi, pas valable, pas dispo. Ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir t'apporter ce que tu veux ici. Elle est totalement à l'opposé de ce que toi, tu recherches en tout cas. D'accord ? Voilà, c'est ça que je veux te dire. Mais merci pour le commentaire, mademoiselle. Alors, quel enseignement karmique ? On te dit de mettre les lunettes ici, d'essayer de voir les choses clairement parce qu'évidemment, il y a eu du gaslighting. C'est ce que tu as appris. Ce que tu as appris aussi dans tout ça, c'est qu'il va falloir t'aimer, t'apporter de l'amour, de l'affection parce qu'il y a un gros manque d'amour de soi, un gros manque d'amour inconditionnel que tu as peut-être donné à cette personne, mais que tu n'as pas pu te donner à toi. Et tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'attraction, beaucoup dans la séduction, qui flirte, qui date à droite et à gauche. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir eu aussi, ou qui peut avoir, si tu es encore dans ça, qui peut avoir effectivement, qui est très séductrice, quelqu'un qui aime bien se montrer. On le voit, tu vois. Peut-être qu'avec toi, elle est en mode grand-mère, mais sauf que quand elle n'est pas avec toi, elle est en mode un peu, je ne vais pas dire un mot vulgaire, on est sur YouTube, mais bon. Fille de joie. Bon, je pense qu'il faut ouvrir les yeux ici un petit peu, taureau, hein, ok ? Hommes ou femmes, hein, tu vois comment ça résonne. Alors, un petit conseil, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil ici, taureau ? Allez, quel est le conseil ? Bon, après, des fois, les hommes, ils aiment bien les filles de joie. On te dit de faire attention aussi, hein. Bon, tu reçois des messages, des synchronicités, des heures miroir, des machins, tout ça. Pour te notifier quelque chose, et ce n'est pas une coïncidence. En tout cas, on te dit de laisser partir. Si quelqu'un, peut-être, t'a quitté dans la confusion, dans l'inconfort, bah, t'as besoin de, bah, letting go, hein. Tu vois ce que ça veut dire ? Bon, on attend la traduction, peut-être, différente de quelqu'un ici. Donc, si quelqu'un vous laisse beaucoup plus confus que réconforté, bah, vous avez besoin de réévaluer son accès à vous, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a beaucoup trop de confusion. Voilà. Il y a beaucoup trop de confusion par rapport à cette personne ici. Il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est pour ça que tu es en mode un peu méditation, écoute et écoute un toit. Ce qui n'est pas clair, en tout cas. Mais bon. Malheureusement, nous vivons des... Mais malheureusement, oui et non, on vit des expériences enrichissantes. C'est pour ça qu'on rencontre toutes ces personnes et elles nous aident à... Pardon pour le bruit. Elles nous aident à nous élever et à être de meilleures personnes, nous aussi. On termine avec un petit message de guidance avec le cri de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Ouais. On te dit que c'est un karmique message. Donc, c'est forcément une relation karmique dans le sens où elle t'aide, toi, à peut-être t'aimer. Tu vois, avec l'amour inconditionnel. Donc, elle va t'aider à t'aimer, cette personne. Elle va t'aider à te respecter. Elle va t'aider à t'apporter de l'amour en étant seule, de l'affection. Voilà. Tout ce que toi, tu as été capable de donner à l'autre, tu vas te l'apporter enfin, taureau. C'est ça qui est important. Bon. Toujours est-il, cette personne, elle est beaucoup dans la séduction. Voilà. C'est tout. Donc, mets tes lunettes. Essaye d'y voir clair là-dedans. Voilà, petit taureau. Je te fais d'énormes bisous du cœur. Prends bien soin de toi. Et puis, je te retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.